Évidemment, ce qui nous facilite la vie à nous, les élus d'Action Gatineau, c'est qu'on a un programme sur lequel se baser. L'exercice démocratique de consultation des citoyens a déjà été fait, donc on peut s'appuyer sur notre programme pour amener des suggestions autour de la table, et c'est ce qui donne un programme officiel du Conseil municipal qui est largement inspiré par le programme d'Action Gatineau. Je suis particulièrement fière de l'adoption de la protection patrimoniale pour le quartier du musée. Ça fait trop longtemps que les historiens se débattent seuls dans ce débat-là, et je considère qu'on a envoyé un message très fort, que dorénavant, le patrimoine va être quelque chose qui va être considéré. Il y a deux engagements du programme d'Action Gatineau qui sont en bonne voie de se réaliser. La récompense pour les gestes éco-responsables, ça, à la base, nous, quand on l'a proposé, il s'agissait surtout des couches lavables, mais avec l'appui de nos collègues indépendants, on l'a bonifié, et maintenant on veut élargir à tous gestes qui sont considérés comme bons pour l'environnement, ce qui est rendu essentiel de nos jours, malheureusement, avec l'état de notre planète. L'autre chose qui s'en vient, qui commence en fait ces jours-ci, c'est la réfection du boulevard Saint-Joseph, un item important du programme d'Action Gatineau. On va faire de Saint-Joseph une rue conviviale, une rue qui va être agréable à marcher, moins de place pour les voitures, beaucoup plus pour les cyclistes, les piétons, les poussettes, les aînés, des bancs, des places publiques, ça va être magnifique. Merci.